Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. A l'occasion de l'exposition Monet-Rodko, nous vous proposons d'explorer au fil des couleurs la vie et l'œuvre de ces deux grands artistes. Cette semaine, nous allons vous parler du jaune mouvant des reflets de soleil à la surface de l'eau. Ces reflets jaunes, on les trouve dans l'œuvre de Monet, sur la Tamise, dans son jardin d'eau, sur la cathédrale de Rouen et dans ses meules. La façon dont Monet fixait ses touches de peinture jaune ou blanche lui permettait de rendre une impression de fugacité dans l'effet obtenu, comme si les touches colorées scintillaient. Pour mieux le comprendre, il faut suivre le récit que fait Guy de Maupassant des quelques jours qu'il passa avec Claude Monet. Les deux hommes se croisent en 1885 à Etretat, à la demande de l'écrivain, qui souhaitait voir des études de Monet. Il écrira ensuite, dans l'une de ses chroniques, Parfois, je m'arrête, stupéfait d'observer tout à coup des choses éclatantes dont je ne m'étais jamais doutée. Regarde les arbres et l'herbe en plein soleil et essaye de les peindre. Tu essayeras. L'an dernier, en ce même pays, j'ai souvent suivi Claude Monet à la recherche d'impressions. Ce n'était plus un peintre, en vérité, mais un chasseur. Il allait, suivi d'enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses et avec des effets différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant les changements du ciel. Et le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur la toile avec rapidité. Je l'ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et la fixer à une coulée de ton jaune qui rendait étrangement le surprenant et fugitif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement. Maupassant n'est pas le seul à voir des coulées lumineuses et scintillantes dans les œuvres de Claude Monet. Le journaliste Gustave Geffroy, par exemple, qui fait la connaissance de Monet en 1886, écrit Une brume d'or en poussière d'une fine splendeur la montée des collines, le branchage des arbres, l'herbage du sol, la profondeur du ciel. Le poète belge, Émile Ferharan, évoque quant à lui l'eau diamantée de soleil. Monet lui-même s'exprime sur cette impression qu'il cherche parfois à reproduire dans ses œuvres, décrivant dans une lettre à Alice Ochté, sa compagne, les reflets du soleil dans l'eau, en paillettes de diamants. C'est aussi à des paillettes jaunes que nous font penser les touches pâteuses que Monet applique pour construire les mille reflets du soleil sur les différents motifs qu'il peint. Nous avions mentionné ses meules et la cathédrale de Rouen, ou encore ses peupliers le long de l'hebte. Lorsque ces motifs sont d'un jaune étincelant, c'est que l'œuvre a été peinte dans la pleine lumière du jour. Il s'agit parfois aussi pour Monet de fixer un dégradé de couleurs chatoyantes allant du jaune au rouge en passant par le rose et l'orange, afin de traduire les reflets d'un soleil couchant. Dans Charing Cross Bridge, fumée dans le brouillard Impression, une œuvre conservée au musée marmottant Monet et présentée dans l'exposition Monet-Rodko, le jaune dans la tamise semble représenter les derniers rayons fuyants d'un soleil déjà absent. Théodore Duré semble ainsi vouloir nous en parler. Il peint de l'eau scintillante, argentée, azurée, il fait du vent, il peint les reflets que la se voir des clapotis, le soleil se couche et darde ses rayons dans l'eau, l'impressionniste, pour fixer ses effets, plaque sur sa toile du jaune et du rouge. Du jaune et du rouge, c'est là ce qu'on peut retrouver, mais tout autrement, dans les œuvres de Marc Rodko. Attardons-nous un instant sur les peintures que l'on appelle les multiformes dans l'œuvre de Marc Rodko. Celles-ci font partie d'une série de transitions dans l'évolution du peintre vers ses grandes compositions de blocs horizontaux que nous lui connaissons bien. Entre 1948 et 1949, il peignit ainsi des œuvres abstraites de taille moyenne, où plusieurs formes géométriques semblent se mouvoir, s'effacer et apparaître, créant des contrastes étonnants. Numéro 8, peint en 1949 et conservé à la National Gallery à Washington, en est un bel exemple. Il est actuellement exposé au musée des impressionnismes Giverny. Au-dessus d'un grand rectangle rouge flamme se fondent l'un sur l'autre un petit rectangle jaune clair et un plus grand presque blanc, que poursuit à la verticale une grande bordure rose. Le tour de l'œuvre et ses différentes formes sortent d'un jaune doré. De fines bandes blanches semblent produire comme des sentiments lumineux aux extrémités droite et gauche du rectangle rouge. Par les effets de transparence et l'utilisation de tons plus clairs ou plus foncés, une impression de reflet luisant ressort de ce multiforme. Le jaune parait en mouvement et sous diverses formes, un bloc, une vapeur, un rayon lumineux. Un autre jaune mouvant pourrait être identifié dans l'exposition. C'est une œuvre sur papier, elle aussi, plus petite que les grandes tuiles sur toile qui l'entourent. Untitled a été peint en 1968. Rothko y fait apparaître un premier rectangle orange sur un fond orange plus clair. Au-dessus de celui-ci, une zone rectangulaire jaune pâle se trouve légèrement décalée sur la gauche, comme le reflet d'un instant lumineux déjà advenu. Elle nous évoque une réverbération aquatique du fait de ses bords volontairement brouillés par le peintre. D'autres jaunes chez Rothko semblent encore étinceller, vibrer, se réverbérer sur eux-mêmes. Cette pâle lueur est visible dans deux tableaux qu'il expose en 1949 au Whitney Museum à New York, Brown and Yellow et numéro 21. Il prononce à cette occasion un discours intitulé « Mon point de vue » et qui sera publié dans le numéro d'octobre de The Tiger's Eye. Il explique sa vision de cette clarté. Le travail du peintre évolue, à mesure qu'il avance dans le temps, vers plus de clarté, vers l'élimination de tous les obstacles entre le peintre et l'idée, et entre l'idée et le spectateur. Comme exemple de ces obstacles, je citerai, entre autres, la mémoire, l'histoire ou la géométrie, autant de marécage généralisateur d'où l'on peut tirer des parodies d'idées, qui sont des fantômes, mais jamais une idée véritable. Atteindre à cette clarté, c'est forcément se faire comprendre. Ainsi, la clarté du peintre s'entend ici comme sa lucidité, sa capacité la plus pleine dans l'expression de ce qu'il souhaite transmettre à travers son œuvre. Au début de ces créations abstraites, cette clarté de sens semble pouvoir s'accompagner de la clarté des couleurs utilisées. Les techniques picturales de Monet et de Rodko sont bien différentes, et ce qu'on entend par la clarté et les reflets dans leurs œuvres peuvent sensiblement varier. Si Monet cherchait à figer l'instantanéité d'un jaune fuyant, il en allait d'une toute autre façon pour Rodko, qui pouvait passer des heures à être déterminé les nuances de jaune qu'il lui fallait juxtaposer, et dont le but n'était pas de produire l'illusion d'un phénomène naturel. Ce jaune mouvant, scintillant ou fuyant peut cependant s'apercevoir dans les œuvres des deux maîtres, paillettes de soleil ou passages lumineux, à travers lesquels nous est donné le sentiment de percevoir un instant fugace et privilégié. L'exposition Monet-Rodko est présentée jusqu'au 3 juillet 2022 au musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. Le sujet de la semaine prochaine, les roses vaporeux.